Magnifique ! Regarde par la fenêtre. Parfait ! Ensuite, je vais te demander de te déplacer vers la gauche. Et pense l'une demi à l'exotique. Génial. Oublie pas la crème solaire. Oh, Anton, tu veux bien abaisser le réflecteur, un chouïa ? Tu aurais un angle ou une mesure plus précise ? Pas vraiment. D'accord. T'es jolie sous tous les angles. Ok, excellent. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, t'es parfaite. T'es vraiment très jolie. Merci beaucoup. Un jour, t'auras une robe comme ça. Et tu seras ma demoiselle d'honneur ? Bien sûr. J'ai mon smoking bleu poudré et ma chemise à volant tout prête pour l'occasion. Ah oui, tu serais exactement dans le thème, j'adore. T'es ironique. Faudrait que je trouve un mari avant. Mais ça peut attendre. C'est compliqué d'être en couple tout seul. Je voudrais trouver quelqu'un qui me comprend. Capable de... Tu qu'ils finissent tes phrases alors que tu n'arrêtes jamais de parler. Lindsay, merci beaucoup d'avoir organisé cette séance photo. Tu n'as pas idée du service que tu m'as rendu. Y'a vraiment pas de quoi, Fiona. J'ai été ravie de pouvoir t'aider. Tu paieras quand tu pourras. Tu vas percer dans la mode, j'en suis certaine. Tes robes sont magnifiques. Je vais aider le mannequin à se changer. Je vous adore, merci beaucoup. Donc, on paye le loyer en promesse maintenant ? Je ne suis pas certain que le propriétaire soit autant disposé à accepter un tel arrangement. Tu espères que je paie pour toi ? T'es le meilleur colloque du monde et je t'ai... Ah, bonne chance. Mais je ne crois pas à la chance. Tu peux me le souhaiter quand même. Si cette organisatrice de mariage m'accepte, ça me fera un CV en béton. Elle est super connue. Je pourrais photographier des familles royales. Bonne chance. Vous avez été photographe freelance pour The Tribune ? Tout à fait, pendant cinq ans. Mais j'ai détesté me retrouver au milieu des paparazzi. C'était trop... intrusif. Il manque quelque chose dans votre travail. Comment ça ? Ce que vous m'avez montré est simplement... Regardez celle du mariage des Barrington, vous verrez que... Oui, je vois de quoi vous voulez parler. Oui, c'est Bernice, le chien de ma nièce. Elle l'adore, désolée. J'en ai assez vu. On ne va pas pouvoir vous ajouter à notre liste de photographes officiels pour le moment. Mais attendez, je peux... Peut-être que vous devriez envisager une carrière dans la photo animalière. Hein ? On a fini, mademoiselle. J'ai un autre rendez-vous qui attend. Merci de m'avoir reçue. M'avoir reçue. Sous-titrage ST' 501 Merci, Julie. Ma journée peut commencer... Maintenant. Bonjour, à qui est-ce ? Merci. Lindsay Morrison, photographie. Allô ? J'espère que vous allez pouvoir me rendre un gros service. Comment ça ? Est-ce que vous cherchez une photographe ? À vrai dire, ma sœur va se marier et je viens de voir votre livre exposé en commandant un café. Attendez une minute. Vous voulez bien faire quelque chose pour moi ? D'accord. Retournez-vous. Vous voyez la fille avec le haut orange qui vous fascine ? Bonjour. Je m'appelle Lindsay. Josh. Ravie de vous rencontrer, Josh. Asseyez-vous. J'adore de tout mon cœur. Mais... Elle est impulsive. Elle fait toujours tout dans l'instant, sans attendre. Elle me plaît déjà. Son fiancé a fait sa demande la semaine dernière et elle veut être mariée d'ici la fin du mois. Donc, il y a énormément de choses à organiser en un minimum de temps. Et vous êtes le grand frère qui essaie de l'aider. Exactement. J'imagine qu'elle n'est pas vraiment du genre signature vite fait à la mairie. Elle est quelque part entre la princesse de conte de fées et la signature vite fait à la mairie, avec une pincée de... garçon manqué, casse-cou et aventurière. Vous avez le sens de l'humour. Ça me plaît. Ça me plaît que ça... vous plaise. mariage, ce week-end. C'est le week-end prolongé ? C'est ça. Eh ben, vous avez de la chance, j'ai des dispo. Excellent. Je vais devoir en toucher un mot à ma sœur, bien sûr, mais... votre travail parle de lui-même. Je vais prendre un exemplaire et... Oui, allez-y dès maintenant, ils partent comme des petits pains. Je vais faire ça. Je le trouve vraiment très beau. Merci. C'est une autre édition. Eh bien... Ma sœur... vous contactera. Euh, dites-lui de faire vite. Je sais pas combien de temps je vais rester disponible. Bien sûr. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Une belle journée ! Aujourd'hui, j'ai sauvé une dizaine de vies. Et maintenant, je m'envole au pays des meilleures côtes, des retraits rapides et des gains splendides ! Eh oui, je vais chez X-Bet ! On n'a jamais assez d'argent, de l'argent tout de suite. X-Bet, l'agence de Paris en ligne. Allô ? Lindsay Morrison à l'appareil. Salut Jim, c'est Lindsay, ça va ? Oui, Lindsay Morrison, ça fait longtemps. Oui, bonjour, j'ai fait des photographies pour votre hôtel il y a quelques temps et j'aurais voulu être patiente. Je me demandais si vous étiez à la recherche d'un photographe en ce moment. Ah, oui, je comprends tout à fait. Il ne revient que la semaine prochaine. Euh, c'est long pour rester en attente. Je vous rappellerai. Dessiner des maisons ou diriger une entreprise, c'est une question de structure. Si tu construis de bonnes fondations, ça va rouler. Tu vas y arriver. En plus, je t'apprendrai d'être très créative, elle aussi. C'est bien. On exploitera cette créativité dans l'entreprise. Bien sûr. Et sinon, Anna, elle s'en sort avec ses préparatifs ? Elle fait ça en petit comité, heureusement, mais il y a encore deux, trois petites choses à régler. Si seulement ta mère était encore là. Elle aurait organisé tout ça en un claquement de doigts. Et elle aurait adoré voir sa fille se barier, ça c'est sûr. Ça me fait penser que j'ai quelque chose pour toi. Une bague de fiancées. Pour celle qui fait chavirer ton cœur. Papa. Je suis pas sûr pour prendre une. Oh, de quoi tu parles ? Vous êtes fou l'un de l'autre depuis que vous êtes ado. Elle vit au mariage, pas vrai ? Oui, elle a prévu de faire la surprise à Anne. Donc, tu lui as parlé ? On s'appelle de temps en temps. Vous deux, ça a toujours été une évidence pour moi. Ses parents sont des amis de longue date, elle a réussi sa carrière, ils te secouent intellectuellement. Et pour ne rien gâcher, c'est une très belle femme. C'est vrai. Elle est vraiment incroyable, mais... On s'entend bien quelque temps, et ensuite... D'un coup, c'est la dispute. Peut-être qu'il est temps de dessiner ton avenir. Il est quelle heure ? Il est 4 heures. Marie-Hélène Rogers, c'est Lindsay Morrison, je... N'ai jamais répondu à vos mails. Oh, c'est bizarre, je vais aller vérifier tout de suite dans mes courriers indésirables, vraiment désolée. J'appelais pour savoir si vous travaillez toujours au Golf et Country Club de Guildford. J'étais en lice pour des projets de photographie et j'en ai décroché... Aucun. Je vois. Bon, merci beaucoup, Marie-Hélène. Ça n'avait pas l'air positif. Est-ce que ça va ? Elle m'a complètement grillée, où que j'aille ? C'est qui, elle ? L'organisatrice snob que j'ai vue l'autre jour. Si t'es pas dans ces petits papiers, apparemment tu cesses d'exister. Y'avait un souci avec ton CV, ou t'as fait une crise existentielle ? Le CV. Je gère mieux les crises. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu es une louve. Tout à fait. Je suis une louve vorace et chasseuse de photos. Je vais me battre comme une... louve. Je crois. Ouais. Oui. Josh, sois honnête avec moi. Tu crois que je vais trop vite ? Ah, oui, absolument. Mais ça colle très bien à ta personnalité, non ? Impétueuse, impulsive... Intuitive. Brock est quelqu'un de bien. Merci, Josh. C'est gentil. Tu as toujours su ce que tu voulais. C'est mon super pouvoir. C'est dommage que Bronwyn ne vienne pas. Elle te manque ? Ça m'arrive, ouais. Le contraire serait difficile, on se connaît depuis... Depuis toujours. La photographe a reçu une autre offre. Oh, zut, oui. J'ai complètement oublié. Cet après-midi. Promis. Ok. Merci de t'occuper de tout ça. Merci. Une seconde, j'ai seulement un petit message de boulot à envoyer. Au frère, si j'ai bien compris. Hur à vous. Je fais pas ça. Si. Quand un gars a du potentiel, tu jettes toujours un oeil à ses chaussures. Des italiennes, décontractées, propres et peut-être même cirées récemment. Les chaussures sont les fenêtres de l'âme d'un homme. Les miennes disent quoi ? Que tu es en permanence en vacances. En vacances ? Ça alors, elles sont magnifiques. Oh, Lindsay ! Je suis contente de te rencontrer. Ravie de te rencontrer aussi. Tu es qui ? Il m'avait dit que t'appellerais. J'étais en train de bavarder avec Anton. Il m'a montré d'autres photos que tu as faites. Lindsay, ton travail est formidable. Oui, c'est vrai, hein ? Oh oui. Elle est une source d'inspiration pour moi. T'avais laissé ton portable ici, alors j'ai répondu. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, est-ce que tu es dispo pour le week-end prolongé ? Bien sûr. Quel jour ? Ben, les quatre en fait. De vendredi à lundi inclus. Pour l'essai de la robe, le dîner, l'ouverture des cadeaux. On fait ça en petit comité, mais on veut pouvoir capturer chaque instant. Oui, je suis disponible. Ouf ! Eh bien, le mariage a lieu à Napa, donc il y a le déplacement à prendre en compte aussi. T'as qu'à me donner ton tarif à la journée et ajouter deux jours de déplacement ? Non, en fait, disons trois. Oh, nickel ! Je croyais que ce serait plus cher. Ah, impeccable, Josh est arrivé. Bonjour, entrez. Moi, c'est Anton. Bonjour, enchanté. Vous êtes Josh ? On m'a beaucoup parlé de vous. Tout est arrangé ? C'est arrangé. Ok. Claire ou foncée ? Hum, intermédiaire ? Père Vanche ? Mon préféré. Josh, tu veux bien ? Oui, d'accord. Merci. Alors Anton, tu viens au mariage aussi, bien sûr. C'est lui qui me sert de chauffeur, alors... Oui. Et je sers de porteur d'équipement de temps en temps. Et... Je pourrais peindre la cérémonie ? Oh oui, ce serait super. Je vous envoie les infos à tous les deux. Dans ce cas, on se voit au mariage ? J'en ai bien l'impression, oui. Merci de nous avoir mis en contact avec votre sœur. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir. Ça va me faire mon année toute entière. Quoi ? C'est super. J'ai réussi à tout vendre. Et ne dénigre pas le père Vanche. C'est une couleur très sous-estimée. Antoine et Lindsay sont... Amis. Ils se partagent le studio. Les artistes. Oh, la carte ! Attends-moi, je reviens. Désolée. Ça, c'est joli. Désolée. Anna ? J'ai oublié de te donner la carte de notre organisatrice de mariage. Elle va peut-être te contacter. Il paraît qu'elle est la meilleure. On a eu la chance de la voir. D'accord, merci. C'est un étrange cri de célébration. Madame Snowbinard est son organisatrice de mariage. Tu sais au moins qui est Anna ? Ok, d'accord, je savais pas qui était Anna. La belle affaire. Comment t'as fait pour vivre en ville toute ta vie sans jamais entendre parler des Taylor Hall ? On navigue clairement dans des sphères très différentes de la société. Eh bien, Steven, le père, était routier. Puis il a acheté d'autres camions et a racheté des entreprises. Puis des relais routiers. Puis des dépôts de carburant. C'est quelqu'un de... Futé, ça c'est certain. Bon, Anna a l'air d'être très gentille. Oui ? Recherche... Oh, waouh ! Quoi ? C'est coquin ? Il y a toujours un truc salace. Non, ça n'a rien à voir. Il est architecte. Il a gagné un prix pour ses dessins et c'est... C'est vraiment très beau ce qu'il fait. Un artiste comme nous. Ouais. Il suffit que je déchire tout à ce mariage, que je publie comme une dingue sur tous mes profils en ligne et... Ils sont pleins de poussière numérique parce que tu ne publies jamais rien. Et boum ! J'entre dans ces petits papiers, mon site devient référencé et je deviens la photographe la plus recherchée de toute la bête San Francisco. Et tu ouvres bien dans le réseau. T'as pas de signal ? Non, pas une barre. Tourne-la. À la prochaine. Dans l'allée. Bonjour, bienvenue. Bonjour, je suis Lindsay, la photographe. Enchantée, Lindsay, la photographe. Je suis Steven, le père d'Anna, et celui qui paie pour cette fiesta de dernière minute. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et votre grand ami ? Anton. Enchantée, Steven. Et vous êtes le... Le peintre. Et le chauffeur. Ah, bonne idée tout ça. Ah, tiens, voilà Josh. Josh, tu peux montrer les lieux à nos amis ? Oui, papa. Venez. Ça vous embête si je prends votre portrait ? Ah, si vous voulez. Génial. Parfait. Très héroïque. Par ici. Ça vous dérange si je vais voir le jardin ? Non, bien sûr, allez-y. Je suis sincère, faites vraiment comme chez vous. Le réfrigérateur est là, le bar, vous vous servez. J'ai lu que vous étiez architecte. Vous avez dessiné cette maison ? Non. La maison d'origine est dans notre famille depuis des années. Elle était petite. Mon père et moi avons passé tout un été à la moderniser. J'avais 15 ans. Et il m'a laissé travailler avec les différents artisans. C'était une expérience. Et dire que tout ça, c'est parce que Anna n'avait nulle part où mettre son cheval. C'est toujours pour Anna. Je vous fais visiter. Vous voulez bien ? J'adorerais photographier la maison. Oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai vu qu'il y avait quelques photos d'architecture dans votre livre et elles sont... impressionnantes. Merci. Mais pendant que je suis là, je peux vous prendre en photo ? Ici, devant la cheminée. D'accord. Oh, je vais les prendre en photo pendant qu'ils sont en train d'arriver. Pas de problème. Oh, c'est vous, mademoiselle photo de Chia. Je tiens à vous dire que je suis vraiment ravie. Déballage des cadeaux cet après-midi. Soyez prêtes. Josh Taylor Hall, je suppose ? Oui. Auriez-vous la gentillesse de me montrer les cuisines ? Bien sûr. Soyez prêtes, mademoiselle Morrison, et faites de votre mieux. Euh, par ici, Maxine. Je préfère madame Bowers-Mice. Il vaut mieux rester professionnel. Absolument. C'est la meilleure organisatrice d'événements du pays. Quand on est dans sa liste, c'est gagné. Et vous ? Je suis pas dans sa liste. Si jamais elle apprend que c'est moi qui vous ai trouvée. Je vais avoir des problèmes aussi ? Non, j'en doute fort. Je peux vous poser une question ? J'ai vu votre travail. Pourquoi vous mettez vos dessins au nom de votre entreprise et pas à votre nom ? Parce que je suis un Taylor Z, alors. Si vous voulez l'avis d'une autre artiste, votre travail est magnifique. Vous n'avez aucune raison de vous cacher. Merci. Ça me touche beaucoup. Mais je préfère travailler discrètement. Les entreprises du bâtiment me connaissent. Et en ce moment, vous travaillez sur quoi ? Eh bien, en fait, je ne travaille plus. Je vais arrêter l'architecture. Quoi ? Pourquoi ? Je vais partir à New York travailler pour mon père. C'est une belle opportunité. Oui. Ou non ? Si, c'est sûr. Mais... C'est plus compliqué que ça. Mon père tient à ce que l'entreprise reste dans la famille. Et ma petite amie, Bronwyn, même si techniquement on est séparés, vit à Paris. Alors, d'un point de vue très logistique, c'est ce que je dois faire. Waouh. Moi qui trouvais que ma vie était déjà pleine de rebondissements. Pardon, je voulais pas vous enquiquiner avec mes histoires. D'habitude, je parle de tout ça avec Anna, mais... Elle est prise par son mariage, c'est en si. Exactement. Ça me gêne pas. Anton dit que je suis douée pour l'écoute, quand je suis pas en train de parler. Ben, je suis d'accord. Et vous ? Qu'on puisse se dire... Oh, ça, c'est du Morrison. Pas besoin d'être célèbre. Je veux seulement une sorte de reconnaissance de ce que je fais. On croirait entendre une architecte. Vous y arriverez. Je me donne beaucoup de mal pour très peu de résultats. Eh bien... Peut-être qu'il est temps de changer de point de vue. Je ferais mieux d'y aller. Je veux pas me retrouver dans la mauvaise liste de Madame Bauer-Smile. Oh, ça, non. Je peux réserver le plaza et la salle de bâle. Si on fait le plein du jet, on peut y être. Papa, détends-toi, ça va. C'est ça, ce que je veux. Mon endroit préféré, avec les personnes que j'aime. D'ailleurs, j'aurais aimé que Bronwyn puisse venir. Eh bien, je crois qu'il est temps de t'offrir ce cadeau. Un cadeau ? D'habitude, ce sont des bijoux dans des boîtes comme ça. Mais je n'en ai plus besoin. T'es pas fatiguée de faire ça ? Pas vraiment, non. Oh ! Regarde derrière toi. Surprise ! J'y crois pas ! Tu m'as tellement manqué ! Oh, c'est Bronwyn, l'ex de Josh. Elle et Josh ont une relation intermittente depuis des années. Je suis bien content qu'elle ait pu venir. Le mariage a lieu quand ? C'est dans quelques jours, ce week-end. C'est vrai ? Oui. Ça la robe ? Non. Non ? Non ? Sérieux ? La tête qu'Anna a faite quand elle t'a vu arriver. Oh, c'était génial. J'étais même pas sûre de pouvoir arriver à temps. J'ai trois nouvelles expos en préparation. Je suis content de te voir, Bronwyn. Moi aussi. Alors ? New York ? New York. Comment tu le vis ? Bien. Est-ce que t'as... Réflussé qu'on va bien ensemble, Josh ? Pourtant, on finit systématiquement par rompre. Mais c'est... Parce qu'on est des personnes complexes et passionnées, non ? Sauf que... Je crois que ça devrait pas être aussi compliqué. Les bonnes choses le sont toujours. Vous profitez de la vue. Quand la lumière passe à travers les branches des arbres, c'est... C'est magnifique. Je parie que le ciel doit être plein d'étoiles la nuit. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai apporté des objectifs à courte focale pour les prendre en photo. Vous bossez sur quoi ? C'est sublime. La maison n'a jamais eu l'air aussi jolie. Merci. C'est très facile d'être patient avec ce type de photographie. Parce que le sujet bouge beaucoup moins. J'aurais mieux fait de me taire sur ce coup-là. Non, non. Je comprends tout à fait. En tant que créatif aussi, je comprends. Merci. Cette maison est très belle. Et corriger la balance des blancs, les couleurs vont vraiment ressortir. J'aimerais aussi beaucoup la voir... Noir et blanc ? Oui. J'ai adoré l'ambiance paisible de ce matin. C'était le moment idéal pour photographier la maison. Et sinon, comment est-ce que ça se passe avec... C'est une sorte de no man's land relationnel. Je crois qu'elle a peur de passer à autre chose. Les préparatifs de mariage. Oh... J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Non, c'est rien. Ça peut être difficile de garder ses sentiments à l'intérieur parfois. Bonjour. Bonjour. Je veux voir les clichés retouchés de l'ouverture des cadeaux au plus tard d'ici ce soir. Je veux m'assurer que tout est en ordre de ce côté-là. Pardon, je vous ai interrompu peut-être. Non, Madame Brouwer-Smice. En fait, je viens de vous envoyer le lien vers un dossier partagé dans lequel vous trouverez toutes les photos retouchées de l'ouverture des cadeaux. J'y mettrai toutes les photos rectifiées. Le mot de passe, c'est votre nom de famille, tout en minuscule. Ah, bien. Merci, Mademoiselle Morrison. Mais soyez prête pour la répétition du dîner ce soir. Bien sûr, Madame Brouwer-Smice. Bonjour. Bonjour. T'as bien dormi ? Elle a raison. Qui a raison ? Salut. Tu attendais quelqu'un d'autre ? Non. Alors, qui a raison ? Snobby Nard ? Si je veux être réellement objective, mon travail est... convenable. Anton. T'es comme une sœur pour moi. Tu as mon soutien inconditionnel. Et tu négliges de me dire que je suis une photographe médiocre ? Tu pourrais me laisser une minute toute seule, s'il te plaît. Lindsay, il y a un grand talent en toi. Je le sais. Je comprends, mauvais menteur. Il faut qu'on se marie pour que je découvre cette nouvelle facette de toi. C'est parce que je t'aime. Je sais, je t'aime aussi. Oh, et si jamais tu mens encore une fois, tu vas le regretter. Oui. Oui. Je crois qu'il va parler. Oui, je sais, tu détestes les discours. Je voulais seulement dire que je suis ravi qu'on soit tous réunis ici. C'est un grand moment. Je crois que... Je crois que la vie est faite d'un moment comme celui-ci. Et Anna, on sait tous que... que tu as ta manière à toi de faire les choses. Et on sait que tu obtiens toujours ce dont tu as envie. Oui, c'est vrai. Alors Brock, je te préviens, tu vas avoir des ennuis. Aussi exquise. Elle aussi a des choses à dire. Merci, Steven. Je voudrais dire que nos deux familles se connaissent et sont amies depuis... des dizaines d'années, à vrai dire. Je me souviens des vacances dans les Hamptons à faire des châteaux de sable avec Anna, qui a toujours su comment les décorer juste comme il faut. Mais aussi Josh, qui construisait toujours les structures les plus élaborées. Pas étonnant que tu sois devenue architecte. Mais oui, plus qu'autre chose, ses souvenirs sont comme des tableaux, qui représentent ce qu'est la joie. Je suis heureuse que mon travail au Louvre ne m'ait pas empêchée. Restera pour toujours gravé dans mon cœur. Alors, à Anna et Brock, amour, bonheur et de nombreux tableaux de joie, santé. 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 Non, non, ça ne convient pas du tout. Vous vouliez me voir ? Ah, oui. Vous en êtes où, avec les photos ? J'ai pu faire de très beaux clichés. Vous en avez suffisamment pour couvrir toute la soirée ? Oui. Quoi ? Les clients apprécient aussi d'avoir des moments en privé sans aucune photo. Pour se sentir à l'aise. Je comprends. Bonne nuit, Madame Bowers-Mais. Bonne nuit, Mademoiselle Morrison. Est-ce que ça va ? Oui, génial. Bowers-Mais. Vous, venez manger avec nous. Vous êtes mon invité. Non, ça va. C'est une soirée pour la famille et les amis. Et à vrai dire, je ne suis ni l'une, ni l'autre. Et puis, vous devez rattraper le temps perdu. Vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit. J'espère que vous trouverez ce qui vous convient. Je suis sérieuse. Vous êtes quelqu'un de bien, on dirait. On dirait. Qui est-ce, Josh ? Désolée, on n'a pas été présenté tout à l'heure. Lindsay Morrison. Eh bien, bienvenue, Lindsay Morrison. Je suis Bronwyn Charles, mais vous deviez déjà le savoir. Oui, je le savais. Excellent. Je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle a l'air gentille. Allez, viens. Allez, Anna, on commence. Oh, j'ai tellement hâte. Tu me donneras ton avis pour de vrai. Je serai brutale. Merci. Est-ce que Bronwyn vient ou pas ? Oh, non. Josh et elle ne vont pas se quitter d'une semelle jusqu'à ce qu'ils sachent où ils en sont. C'est toujours comme ça. Je ne suis pas convaincue par celle-ci. Pourtant, elle va être présentée à la Fashion Week de Milan. Je suis ravie. Non. C'est pas la bonne. Suivante. Suivante, s'il vous plaît. J'ai pas le coup de cœur. Je veux avoir un coup de cœur. Est-ce qu'elle est... Je vais appeler des gens et faire jouer quelques faveurs, mais à quelques heures du jour J, on devra peut-être se rabattre sur l'envisageable. Bon. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais espéré. Vous savez quoi ? Je viens d'avoir une super idée. Ça y est. Vous pouvez regarder. Je l'adore. Comment dire, c'est... Elle est parfaite. Je sais pas quoi dire. Oh, c'est pas incroyable, Fiona. Cette robe est vraiment sublime. Merci beaucoup. Et merci à toi, Lindsay, de nous avoir mis en relation et d'avoir organisé tout ça aussi vite. Je l'ai vue la semaine dernière et je me suis dit qu'elle pourrait te convenir. C'est dingue. Je suis tellement contente. Elle est de quel couturier ? Moi. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez beaucoup de talent. C'est une très belle robe. Oui. Trop belle. J'en déduis que c'est vous qui avez trouvé cette robe ? J'ai fait un shooting du catalogue de Fiona la semaine dernière, alors j'avais une assez bonne idée de ce qu'elle avait à proposer. En particulier, après toutes les autres robes qu'Anna a rejetées. J'ai un petit conseil à vous donner. Je vous écoute. Si on choisit un grand couturier, ça nous fait des pages dans les magazines de mode et c'est ce qui fait tourner l'entreprise, Mademoiselle Morrison. Ma réussite en dépend et votre future réussite va en dépendre aussi. Vous avez déjà réussi, Madame Bowers-Mice. J'essayais seulement de faire plaisir à la marier. Si vous permettez, je dois aller travailler mes photos. Bien sûr. Merci beaucoup pour tout ce que t'as fait. T'as sauvé le mariage. Oh, j'ai oublié de te dire. Vogue ! Le magazine ! J'essaie de rentrer chez eux depuis des années. J'ai fait une robe à fleurs pour une amie et une journaliste de Vogue était au mariage. Elle l'a adorée. On a discuté et j'ai parlé de toi. T'as parlé de moi ? Lindsay Allen Morrison ? Je connaissais pas ton deuxième prénom. Mais elle va répondre à... Depuis le temps que... je suis audacieuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est moi. Dites à Léonard de venir ici au plus vite pour des portraits. Il est bien meilleur photographe que cette Lindsay. Les affaires sont les affaires. Oui, je sais ce que c'est. D'ailleurs, si on parlait un peu des vôtres ? C'est un arbre gigantesque. Ça te paraît quelque chose juste là. Je sais, c'est une blague, Brock. C'est un vignoble. Il fait marcher. Ça va ? Ça va, et vous ? Qu'est-ce que vous en dites ? Je sais même pas par où commencer. Ils ont l'air tellement heureux tous les deux. J'ai toujours été jaloux de ça chez ma sœur. Elle a toujours su exactement ce qu'elle voulait. Et vous ? Non, je réfléchis beaucoup trop. Vous ne commettez jamais d'erreurs, alors ? J'adorerais ne jamais en faire. Sauf que, non, je fais beaucoup d'erreurs. Oui. Il faudrait que je regarde les choses autrement. C'est ce que je m'efforce de faire. Écoutez mon instinct. Hé, si on commençait la séance photo ? Lindsay, vous en dites quoi ? On fait une photo de groupe ? Oui. Vous devriez aller les rejoindre. D'accord, on arrive. Tiens, il faut que tu goûtes ça. D'ailleurs, ce truc est aussi rouillé que moi. J'ai oublié de te dire un truc. Tu vas adorer le nouvel appartement. Il donne sur la scène et on a une vue magnifique de la Tour Echelle. C'est un bon gars, on dirait. Mais il est décidément indécis. Tu devines tout ça à partir de ma photographie médiocre ? Non, c'est une excellente photo. Quand tu tiens beaucoup à ton sujet, ça t'oblige à être patiente. Montre-moi, Anna. Celle-là. Fantastique. Elle est très jolie. Tu dis ça pour être gentille. Pour toutes tes autres photos. Oui. Mais cette photo de Josh, là, elle est très spéciale. T'as accroché avec lui ? Je n'ai aucune envie d'accrocher. Je dois me concentrer sur mon travail. Ça me fait penser. Fiona m'a donné un contact à Vogue. C'est génial. Montre-leur les photos d'Anna et tu vas faire la couve. Je serais déjà ravie d'être sur leur site web ou dans les dernières pages. Dis pas ça. Et il y a une fête au vignoble d'à côté avec un groupe de musiques. Fluie d'étoiles filantes. Tu veux m'accompagner ? Si je suis réveillée. Ta chambre est tellement plus grande que la mienne. Où vous allez comme ça ? Vous avez confiance en moi. Je peux avoir la lampe ? Suivez-moi. Vous faites ça souvent ? Attirer d'innocents architectes dans les bois en pleine nuit ? Non. Seulement avec des amis. D'ailleurs, vous... Enfin, tu fais ce genre de choses avec Bronwyn ? Bronwyn a peut-être beaucoup de qualités mais on peut pas vraiment dire qu'elle soit une aventurière. Si c'est pas accessible en chaussures à talons, c'est que c'est pas pour elle. Où est-ce que tu m'emmènes ? T'as pas prévu de photographier Bigfoot, si ? Si on le croise mais qu'il a des tout petits pieds, on l'appelle Smallfoot ? Je crois... On est... On est en plein milieu d'un terrain de golf. Josh, tu regardes pas au bon endroit. Lève les yeux. Wow. C'est incroyable. On les voit tellement mieux sans les lumières de la ville. J'adorais observer les étoiles quand j'étais enfant. Et c'est pas fini. Oh, c'est une... Une étoile filiale. Elle se reproduit tous les ans en été. Je dois préparer mon timelapse. Le rendu va être magique. Ma mère nous emmenait regarder les étoiles avec Anna. Elle adorait voir le ciel la nuit. Et New York ? Prêt à devenir un grand homme d'affaires ? Non. L'architecture me manque déjà. Dessinée... Les mauvaises odeurs des tubes de peinture quand on les ouvre la première fois. Tu sais, t'as toujours le choix de dire, non ? C'est vrai, mais... J'ai pas envie de décevoir mon père de cette façon. Mais tu supporterais de te décevoir toi-même ? C'est beaucoup plus facile, oui. Ça va te ronger de l'intérêt. Une grosse voiture rouge et du gel plein les cheveux. Hé, faut pas critiquer le gel. Si j'en mets pas, je frise comme un mouton. Mais tu ne contredis pas ce que je t'ai dit d'autre. Ben non, vu que... t'as pas tort. Oh, regarde celle-là. waouh ! Je connais un petit peu mieux. Et... est-ce que c'est positif ? Allez, viens. On se prend un café. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le meilleur portraitiste de tout le pays. Je voulais qu'Anna ait le meilleur pour son mariage. Et elle a autorisé ça ? Il a fallu du temps pour la convaincre. Vous allez toujours photographier le mariage en tant que... renfort. Veuillez m'excuser. Dekula ? Oui, je savais. Et quand est-ce que tu comptais m'en parler ? Eh bien, j'ai discuté avec Mme Bauer-Smice à propos de toi et à propos de sa liste de prestataires. Je lui ai dit que... Je ne t'ai jamais demandé de m'aider. Je ne t'ai jamais rien demandé. Il s'agit de ma carrière. Je trouve qu'elle s'est montrée injuste. Tu es très... talentueuse. Josh ? Josh ? Ah c'est pas vrai Oui je le veux bien sûr évidemment C'est trop romantique Je vous rappelle demain pour confirmer Merci beaucoup Marissa A bientôt Anna ça va ? Excuse moi je veux pas te déranger mais Il faut que je te dise pour l'autre photographe c'est... Non t'as rien à dire Ce qui compte c'est toi et ton mariage Je veux seulement qu'ils soient tellement soulagés par ce que tu dis J'étais inquiète que tu le prennes mal Faut pas je vais bien Enfin demain j'irai bien Quand même c'est compliqué de dire non à Maxine Ça c'est clair Ça c'est clair Lindsay Maxine doit repartir en ville tout à l'heure Nous on va profiter de la piscine Tu peux faire quelques clichés décontractés Prendre mon meilleur profil Et tu pourrais te joindre à nous On pourra siroter des cocktails Prendre un peu le soleil Ce sera marrant tu verras C'est d'accord Cool A tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz Salut Salut Je suis vraiment désolé T'as raison j'aurais dû t'en parler J'ai voulu t'aider auprès de Maxine Mais c'était déplacé Mais Je crois que c'est le Dalai Lama qui a dit que le pardon était... On peut parler d'autre chose D'accord ça m'arrange en fait De toute façon j'ai oublié la citation Josh Tout ce que je veux c'est faire du bon travail pour Anna Sans être dans les pattes de Maxine Rien d'autre C'est mon objectif pour ce week-end Ok ? Ok Josh dis-moi est-ce que tu peux m'aider à me mettre de la crème ? Bien sûr Et donc ? Allez-vous rester planté là longtemps Mademoiselle Morrison ? Cliente ! A vrai dire Lindsay T'as travaillé très dur Faut pas avoir peur de De te détendre aujourd'hui T'as eu le temps de réfléchir ? Est-ce que tu penses Venir me voir après le mariage ? J'ai réfléchi et Pour être tout à fait honnête Josh ? Je peux te dire un mot ? Tu nous excuses Bronwyn ? C'est pas grave Je reviens Qu'est-ce qu'il y a papa ? On a un petit souci au boulot Et je me suis dit que c'était une bonne occasion Pour te faire passer le baptême du feu C'est le travail ? Oui Oui je crois Mon père fait Une tête inquiète Plôme de commerce dans une grande école ? J'en ai deux Ok Je serai pas longue D'accord Donc oh Papa ça va ? Chérie Je vais être obligé de repartir en ville Avant de revenir le jour du mariage Vraiment désolé Je te promets que je serai là Non je sais que c'est important Tu dois y aller Oui Quel est le problème ? Oh c'est la raffinerie A Newbury ? Oui Elle est arrêtée ? Elle tourne à demi-régime Donc les camions vont manquer d'essence Oui je pensais utiliser le diesel de la raffinerie de Danfoss Mais c'est du diesel agricole Les camions n'ont pas le droit de s'en servir non ? Si avec une flotte à l'arrêt Et on redemande les aides au trimestre suivant Donc aucun arrêt Et on récupère notre argent Je vais appeler la compta T'as intérêt Parce que tu vas pas rater un seul instant de mon mariage Ok Madame Bauer-Smice Vous avez l'air surprise de me voir J'ai été invitée à passer du temps en barre Avec tous ces ajustements de dernière minute J'ai besoin que vous veniez avec moi chez le fleuriste Pour prendre des photos Comme ça Anna pourra choisir en connaissance de cause Je vais prendre mes affaires Cinq minutes Je dois dire que je suis assez impressionnée C'est vrai ? Mais oui elles sont bien meilleures Que celles que vous avez pu faire auparavant Merci Vous savez J'ai jamais demandé à Josh De vous parler Pour me défendre Vous êtes une bonne photographe Vous avez capturé le sujet Premier plan Arrière plan Angle intéressant Etc Etc Mais Les vrais photographes de mariage C'est autre chose Ils ne font pas que capturer La réalité du moment Mais aussi le rêve Qui se cache derrière cette réalité Pure et Sublime Mais cette magie disparaît Dès que l'événement est terminé Et c'est pour ça Que les photographies Doivent capturer cette magie Et c'est pour ça Que je fais toujours appel Aux mêmes personnes C'est de la confiance De la confiance De la confiance Oui Mais je dois admettre Que vos clichés Ne sont pas très loin De la qualité que j'attends Continuez comme ça Merci Rien que dans la minute Qui s'est écoulée Je viens de recevoir 26 textos Et autant d'emails importants J'ai un rythme à tenir C'est pour ça que je suis un peu brusque J'ai trois autres mariages A préparer dans le coin ce week-end Qu'est-ce que ça vous arrive d'en profiter ? Mais je dois virer le traiteur Jolie robe de chambre Tu vas te coucher ? Ouais C'est le grand jour demain Oui On y est J'aimerais discuter avec toi Je voudrais Qu'on discute un moment Tous les deux C'est quoi ce rendez-vous clandestin ? Euh J'étais en route Pour me brosser les dents Ah Tant mieux Je vais emprunter ce jeune homme Pour faire un Bonne nuit Bonne nuit À nous deux À nous deux Mais En fait Tu sais comme moi Que cette fois C'est différent Oui T'as raison J'ai J'ai trouvé la bague de ta mère Dans ta chambre J'espérais qu'elle soit pour moi Bonne nuit Et pendant un court instant Je me suis sentie Très heureuse C'était comme Comme un conte de fées Plus les mêmes qu'avant On a changé Et en fin de compte J'en ai plus envie C'est plus ce que je cherche On a eu de bons moments C'est vrai Tu sais que tu seras toujours Une femme spéciale pour moi Bonne nuit Oui On n'oubliera jamais Paris C'est vrai Combien de personnes Peuvent en dire autant ? Pas tant que ça À la tienne Santé Oh Zut Ma boucle d'oreille Laisse J'y vais Bonne nuit Bonjour Il est Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 C'est parti.